Ces mesures font suite à l'assassinat de deux étudiants, membres de la Fédération étudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FECI, par des individus identifiés comme étant également membres de cette fédération. L'interpellation et les déferments au parquet d'Abidjan Plateau de 17 étudiants, dont M. Cambou Sier, secrétaire général national de la FECI, dans le cadre des enquêtes sur les assassinats des deux étudiants. Eh oui, les amis, bonjour, bon après-midi, bonsoir, dépendamment de votre position, les amis. Il y a eu réunion du Conseil national de sécurité en Côte d'Ivoire, les amis, le jeudi 17 octobre 2024, et il y a eu beaucoup de mesures qui ont été prises, les amis. Et, ah, 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 en tout cas, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Donc, sans plus tarder, écoutez, voilà, M. Fidel Sarasoro, il va vous faire le point de cette réunion-là. Ils ont pris des mesures fermes à l'endroit des étudiants de la FECI et autres. Donc, les amis, écoutez et on se parle tout à l'heure. Ce bilan satisfaisant traduit une fois de plus l'efficacité des nombreuses opérations de sécurisation régulièrement menées dans notre pays par les forces de défense et de sécurité. A titre illustratif, ces opérations ont permis, sur les mois d'août et septembre 2024, la saisie de diverses drogues, dont plus d'une tonne de cannabis, la saisie et la destruction de nombreux matériels liés à la pratique de l'orpaillage illégal, notamment des dragues, des motopompes, des pelleteuses et des générateurs électriques. L'interpellation de plus de 600 individus impliqués dans des actes délictueux, tels la consommation de stupéfiants, la cybercriminalité et le non-respect du code de la route. Le Conseil national de sécurité se félicite, par ailleurs, de la baisse d'environ 31% du nombre d'accidents de la circulation qui est passé de 1833 en juin 2024 à 1403 en septembre 2024. Le Conseil national de sécurité note également, avec satisfaction, les résultats probants de la mise en application des mesures gouvernementales prises dans le cadre de la lutte contre la violence en milieu universitaire. Pour rappel, ces mesures font suite à l'assassinat de deux étudiants, membres de la Fédération étudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FECI, par des individus identifiés comme étant également membres de cette Fédération. Le Président de la République, tout en déplorant ses actes inacceptables, présente ses condoléances et exprime sa compassion aux familles des victimes. Parmi ces mesures figurent notamment la prise d'un arrêté interministériel portant interdiction à titre conservatoire des activités des associations syndicales étudiantines et scolaires sur l'ensemble du territoire, l'ouverture d'une enquête judiciaire et l'interpellation de plusieurs suspects, ainsi que l'expulsion de toutes les personnes irrégulièrement logées dans les campus universitaires. Le bilan de ces mesures gouvernementales enregistrées à ce jour sur toute l'étendue du territoire national s'établit comme suit. L'interpellation et les déferments au parquet d'Abidjan Plateau de 17 étudiants, dont M. Cambou Sier, secrétaire général national de la FECI, dans le cadre des enquêtes sur les assassinats des deux étudiants. L'interpellation et les déferments de 28 étudiants à l'issue des opérations de décarbissement menées dans les cités universitaires d'Abidjan et de Boaké. L'expulsion d'environ 5 000 individus irrégulièrement logés dans les cités universitaires d'Abidjan, de Boaké et de Dalois. La saisie d'un lot important d'armes blanches, dont 107 machettes, de grenades et de plusieurs autres matériels, notamment des treillis des forces de défense et de sécurité. La destruction de nombreux commerces illégaux ainsi que de quatre fumoirs, d'une maison close et d'un tunnel de torture. Et la démolition des quartiers généraux et des sièges de la FECI et du comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire à Abidjan, Dalois et Boaké. Ces opérations d'assainissement dans les cités universitaires couplées à la prise de l'arrêté interministériel ont ainsi permis à nos universités de retrouver la quiétude nécessaire au bon déroulement des activités académiques. Dans ce contexte, à l'issue de l'examen des rapports des ministres en charge, de la justice, de la sécurité et de l'enseignement supérieur, le Conseil national de sécurité décide des mesures suivantes. Maintenir la décision d'interdiction à titre conservatoire des activités des associations syndicales étudiantines et scolaires sur l'ensemble du territoire national. Procéder à l'arrestation dans le meilleur délai de toutes les personnes impliquées dans le meurtre des deux étudiants en vue de les traduire devant les tribunaux. Poursuivre avec vigueur l'assainissement des campus universitaires en vue d'éliminer toutes les pratiques illégales. maintenir une présence policière sur les campus à risque afin de restaurer un climat de sécurité propice à la bonne administration d'un enseignement de qualité. Le Conseil national de sécurité a également entendu une communication du ministre en charge de l'enseignement supérieur sur la situation dans les cités universitaires. Dans cette communication le ministre a proposé diverses mesures notamment la réhabilitation par étape des anciennes universités grandes écoles publiques et cités universitaires ainsi que la réattribution des chambres universitaires selon un processus d'admission et de réadmission qui devra prendre en compte des critères tels que les résultats académiques l'âge et la vulnérabilité sociale. Le ministre a en outre proposé la dissolution de toutes les associations syndicales et studentines. Le Conseil national de sécurité a entériné ces propositions. À cet égard le président de la République a instruit le Premier ministre chef du gouvernement à l'effet de prendre les dispositions pour la mise en œuvre de ces mesures. Au terme de la réunion le chef de l'État satisfait du bilan sécuritaire général à réitérer ses félicitations au Premier ministre chef du gouvernement ainsi qu'à l'ensemble des ministres et acteurs engagés dans la sécurisation et la stabilité de notre pays. Enfin le président de la République les a de nouveau exhortés à persévérer dans leurs efforts pour le bien-être des populations vivant en Côte d'Ivoire fait à Abidjan le jeudi 17 octobre 2024. Donc les amis nous sommes à la fin de notre vidéo en tout cas laissez en commentaire ce que vous en pensez. Toi si tu es à nouveau par ici je te dis bonne arrivée merci d'être là et je dis merci beaucoup 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 aux anciens et que Dieu continue de vous bénir. Les amis on se dit à tout à l'heure bye bye les amis le pays que nous habitons s'appelle la Côte d'Ivoire et ses habitants sont des Ivoiriens nous sommes des enfants Ivoiriens enfants Ivoiriens Mambo, Oléléa Mambo, Oléléa Mambo, Oléléa enfants Ivoiriens Sous-titrage Société Radio-Canada